Et moi type tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable Noël et que le Père Noël vous a gâté. Ça veut dire que vous avez été sage durant cette année. C'est bien d'être sage, dis donc. Donc je reviens dans une nouvelle vidéo consacrée à la chaussure. Oui, parce qu'en période de fête, on se dit chouette, je vais acheter une nouvelle paire de chaussures. Et malheureusement, on fait des folies et on se rend compte qu'en fait, la chaussure ne va pas. Ou elle est trop petite et on a beau la mettre en se disant, elle va s'agrandir, je sais qu'elle va s'agrandir et elle ne s'agrandira pas. Ou vous êtes parti sur une paire de chaussures un tout petit peu trop grande et puis derrière, vous avez votre pied qui fait flop, flop, flop. Et vous ne pouvez pas les mettre parce que vous n'arrivez pas à marcher. Pour vous, j'ai quelques petites astuces. Première astuce pour les chaussures qui sont trop petites. Donc vous connaissez bien sûr la vieille technique du papier journal humide que nous rentrons dans la paire de chaussures toute une nuit. Et le lendemain matin, soi-disant, la paire de chaussures s'est agrandie. Si vous y arrivez, tant mieux. Moi, je ne suis pas arrivée. Je pense que ça ne va fonctionner qu'avec des chaussures en cuir. Vous avez sinon ça, oui, non, allô ? Oui, je vous écoute. Moi, j'en ai acheté un tout petit peu plus grand que mes chaussures. Comme ça, je peux glisser à l'intérieur de ma chaussure. Et bien sûr, ça va l'agrandir. Si bien sûr, j'ai mal au pied au niveau de là. Si bien sûr, je veux agrandir ma chaussure au niveau de là. Sinon, il existe un autre petit truc sympa, mais pareil, qui ne fonctionne que sur des chaussures où l'intérieur est en cuir. Le plastique, je ne suis pas arrivée. C'est ça. C'est un assouplissant. Donc, vous vaporisez ça à l'intérieur de votre chaussure. Vous pulvérisez à l'intérieur de la chaussure. Mettre les chaussures après avoir pulvérisé le produit. Et les garder 30 minutes pour qu'elles se façonnent à votre pied. Comme je l'ai dit, moi, sur des chaussures synthétiques, à l'intérieur synthétique, ça n'a pas fonctionné. Sur des chaussures où l'intérieur était en cuir, oui, ça fonctionne. Je vous remonte, c'est un assouplisseur. La dernière technique, vraiment, quand vous n'avez plus d'idées sous la main, c'est de les amener chez un cordonnier. Certains cordonniers ont des machines qui peuvent écarter votre chaussure dans ce sens-là. Après, si vous avez acheté une paire de chaussures qui coûte 5 euros, ce serait un peu couillou de l'amener chez un cordonnier et de payer ça à la peau des fesses. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir quitte à les vendre sur le bon coin. Elles ne vous vendent pas, comme j'ai fait, je les ai vendues sur le bon coin. Voilà. Autre petit souci avec les chaussures, comme j'ai dit dans la présentation, vous achetez une paire de chaussures. Donc, celles-ci, oui, à la fois, partaient les chaussures trop grandes. Oui, j'ai acheté ces chaussures. Je les ai mises une journée et au bout de la journée, en fait, elles se sont complètement détendues. C'est-à-dire que là, j'ai un espace de dingue. C'est, en gros, on dirait une petite fille qui essaye les chaussures à sa maman. Je flotte à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé plusieurs astuces pour combler ce vide et pour être plus à l'aise dans mes chaussures. La première astuce, c'est les semelles. Donc, moi, j'ai acheté des semelles à découper. Donc, vous découpez, bien sûr, à votre taille. Au moins, c'est universel. Et avec ça, vous pouvez gagner un petit peu dans votre paire de chaussures. Voilà. Donc, ça, c'est des semelles à découper. Autre petite astuce, quand vous n'avez pas un espace très large derrière, mais que, bon, vous sentez que ça flotte un peu, vous avez ça. C'est des petits coussinets que vous mettez derrière la chaussure. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, vous avez un petit collant adhésif que vous enlevez derrière. Entre parenthèses, moi, j'ai galéré pour l'enlever. Il a fallu que je déchire ça avec une pince à épiler, qu'avec la pince à épiler, j'enlève tous les bords. Parce qu'en fait, j'étais en train de détruire complètement le coussinet, d'arracher la colle qui tient le petit coussinet à l'intérieur. Bon, petite parenthèse. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre chaussure. Une fois que vous avez enlevé ça, vous venez le coller à l'intérieur de votre chaussure. Ça fait que vous avez des petits coussinets sur les côtés. Ça descend. Vous avez des deux petits coussinets sur les côtés qui permettent de tenir votre chaussure pour ne pas avoir le pied qui glisse trop. Sachant que quand un pied glisse trop, ça fait super mal. Derrière, le frottement est très désagréable. Donc, ce que je fais en plus, c'est que je rajoute un petit voile. En fait, c'est un petit voile de soie invisible. Aide à protéger les frottements de la chaussure. Garde les pieds frais et secs. Tu as peut-être un petit côté brise marine vu que ça fait un effet frais. Ça a une odeur très agréable, par contre. Ça sent un peu la laque. Bon, voilà. Donc, en général, j'utilise un petit voile de soie quand, bien sûr, je ne mets pas des bains. Et ma dernière, mais vraiment dernière astuce. Donc là, c'est vraiment avant de mettre vos chaussures en vente parce que finalement, elles ne vous vont vraiment, vraiment pas. C'est ça. Non, ce ne sont pas des marionnettes. Bonjour, je vous fais super bien. Et toi ? Non, ce sont des pointes. Tout simplement, des pointes à silicone qu'on met dans les chaussures de classique, de ballerines classiques. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez qu'il y a un sens. Vous avez un côté qui est plus long que l'autre. Donc, le côté plus long, bien sûr, se met dessous. Et voilà. Ça vous fait un petit rajout en silicone. Donc, vous gagnez quand même un petit peu dans vos chaussures quand vous allez les mettre. Donc, si avec les semelles, les petits coussinets derrière et les petites pointes en silicone que vous trouvez chez Decathlon, je pense que dans des magasins spécialisés, dans tout ce qui est danse classique et tout ça, vous trouverez aussi. Mais peut-être pas du même prix parce que là, j'ai payé ça 16,95 euros. Ce n'est pas donné quand même. Mais ça fonctionne. Ça vous permet de ne pas glisser dans vos chaussures. Et voilà. Vous avez flashé sur une paire. Ce serait couillon sérieux de devoir la mettre en vente parce que tout simplement, elle s'est agrandie. Voilà. Ou tout simplement parce que vous avez acheté des chaussures trop grandes dès le départ. Si avec ça, vous n'arrivez pas à avoir des jolies chaussures qui vous vont super bien aux pieds, je ne sais pas, coupez-vous les pieds. Ou sortez en tongs. Vous n'aurez aucun souci. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada